De retour à tout savoir, on parle maintenant de consommation de substances chez les jeunes enfants avec moi, Chantal Valéran, directrice générale de Jeunesse sans drogue. Chantal, j'ai toujours eu un plaisir à parler avec toi. Tu es vraiment dans la pratique et pas dans la théorie quand il vient le temps de donner des conseils aux parents. Et tu viens avec une nouvelle qui n'est pas joyeuse. Non, effectivement. L'Association canadienne des pédiatres a publié un rapport au mois d'août qui indique que maintenant, dans l'Ouest canadien, les jeunes de 10 à 18 ans, la cause principale de décès est les overdoses, les surdoses. Incroyable. Et donc, on pourrait se dire que c'est dans l'Ouest. C'est quand même immensément triste, mais malheureusement, à travers toutes les provinces, à travers le Canada, on a remarqué une augmentation des hospitalisations suite à une surdose de substances chez nos jeunes. Incroyable. Et on va toujours revenir à la base. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui provoque cette consommation? Est-ce que c'est simplement la curiosité ou, je ne sais pas, l'influence familiale, selon toi? J'aimerais avoir une réponse qui dit « c'est ça », puis là, on peut attaquer ça. Donc, il faut aller sur plusieurs fronts. Il y a plusieurs raisons qui vont amener un jeune à consommer. Il y a définitivement la curiosité. Mais malheureusement, la marge de manœuvre s'est rétrécie dans les dernières années, puis je vais expliquer ce que je veux dire. Le niveau de toxicité des substances maintenant, qu'on retrouve sur le marché noir, est très élevé à cause de la présence de fentanyl qui est partout. Le fentanyl, ce n'est pas cher, puis on est capable de l'inclure dans différentes substances qu'on achète dans la rue, puis ça va donner un buzz automatique, mais malheureusement, c'est très, très, très toxique et ça peut être fatal. Alors, un jeune qui décide d'essayer, par exemple, une drogue qu'il a obtenue dans la rue, ou même un médicament qui pense venir d'une grande compagnie pharmaceutique, donc il va penser que c'est peut-être plus sécuritaire, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y a deux jeunes filles en Alberta pendant la fin de semaine de Pâques, en avril. J'ai-tu le temps? Je veux juste te raconter. Oui, oui. Alors, deux jeunes filles, 12 et 13 ans, avec ses parents. Il y en avait une qui célébrait son 13e anniversaire. Comme cadeau, elle a dit « J'aimerais aller à l'hôtel avec mon amie. J'aimerais avoir une soirée où est-ce qu'on va écouter des films, manger des bonbons, aller dans la piscine. » Et les parents allaient rester avec eux, mais à la chambre à côté, puis on va avoir notre propre chambre. C'était son cadeau. C'était son souhait. Fait que ses parents y ont dit « Parfait ». Ses parents continuaient à vérifier une fois de temps en temps, il allait dans la chambre. Tout allait bien. Des jeunes adolescentes faisaient du maquillage. Ils écoutaient Netflix. Ils étaient, malheureusement, le matin, quand ils sont allés visiter, les deux jeunes filles étaient décédées. Les deux jeunes filles. Les deux jeunes filles étaient décédées. Ils sont venus à la conclusion, la police, qu'il n'y avait pas eu de meurtre en tant que tel, mais que les drogues avaient été en jeu. Les parents n'avaient aucune idée. Puis la maman, une des mamans, est sortie dans les médias pour dire « Je n'avais jamais eu la chance de parler de drogue à ma fille parce que je ne savais même pas que ça faisait partie de ses considérations, de sa vie. » On n'en avait pas parlé encore. C'est là que je dis que la marge de manœuvre… On ne sait pas ce qu'ils ont pris encore. On attend encore le rapport du coroner. Mais ce qu'ils ont pris était définitivement trop fort. Puis il y a eu un décès. Donc, on revient à ta question du départ. Ça peut être la curiosité, ça peut être plusieurs choses, l'influence des pères, une façon de gérer son anxiété ou une dépression. Mais l'importance de parler à son jeune, l'importance qu'il save les risques, c'est super. Et c'est pour ça que j'adore parler avec toi. Et puis comme je l'ai dit, tu es vraiment dans la pratique pour donner les outils nécessaires. Tu es maman aussi, donc c'est sûr que tu passes au travers de certaines affaires. Et la morale de l'histoire que tu viens de nous conter là, c'est qu'il n'y a pas vraiment un âge spécifique pour commencer à parler de substances avec son jeune. Exactement. Parce qu'on le dit, on va attendre, ils vont aller au secondaire, on va attendre. Ou je ne vois pas ça dans ses amis, je ne vois pas ça dans ses fréquentations. Je ne pense pas que c'est important de commencer à en parler. Non, il faut en parler tôt. Puis ce n'est pas une question d'alarmer ses enfants, puis de leur faire peur. N'empêche que l'histoire que je viens de partager avec toi, elle était peurante. Mais de démontrer justement qu'il faut savoir ce qu'on prend, il faut être en sécurité. Mais tu sais, je veux dire, les parents, ils avaient pris toutes les mesures. Ils étaient dans un hôtel, ils étaient à la chambre à côté, ils n'ont pas laissé, puis ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Donc, c'est important de commencer à en parler tôt, puis de pouvoir parler des risques qui sont rattachés avec certaines substances. C'est juste choquant. Parce que tu t'imagines en train de commencer la conversation sur la consommation de substances avec ton jeûne de quoi? Je dirais dix ans à peine, là. Le petit, il pense à ces jeux vidéo, là. Il ne pense pas vraiment à ça. Tu te dis que ce n'est peut-être pas nécessaire, mais ne sait-on jamais la base? On ouvre le dialogue, on établit cette confiance-là et cet échange-là qui se fait en toute curiosité. On n'est pas là pour sermonner nos jeunes, on est là pour lui confier nos inquiétudes, puis qu'on puisse en parler, puis qu'il puisse savoir de revenir à nous. Ton premier invité aujourd'hui parlait de l'importance d'être un bon modèle, d'avoir des parents ou avoir des gens dans notre entourage qui sont là pour pouvoir nous aider, puis qu'on puisse aspirer à être comme eux. Les parents n'ont pas à être parfaits, mais au moins de dire, on peut se parler, on peut se poser des questions, on peut le faire. Il faut le faire dès le début, parce que je l'ai déjà dit souvent ici, l'âge moyen d'initiation à l'alcool au Canada est 13 ans et 14 ans au cannabis. Puis les deux jeunes filles avaient 12 et 13 ans. Donc, il n'est jamais trop tard, mais il ne faut pas commencer à 13 ans. Il faut commencer très tôt, qu'on puisse parler de ça, parler de la présence des substances dans notre vie. Puis vraiment ouvrir un dialogue qui est basé sur la confiance pour que les jeunes puissent venir vers nous. Alors, on va aller dans les différents cas pratiques que tu m'as partagés. C'est sûr qu'on ne pourra pas les faire tous, mais le premier est assez intéressant, parce qu'on est encore dans une vague de rentrées, entrées scolaires et tout. Donc, dans un contexte de rentrées, les jeunes seront intéressés. Tu sais, tu sais, mon ami de ma classe qui me dit « Ah, tu sais, j'ai rapporté quelque chose. Est-ce que tu veux goûter? » Comment on prépare notre jeune à affronter ce genre d'environnement-là? Mais il faut comprendre que, justement, dans un contexte de rentrées, nos jeunes vont faire l'expérience de peut-être un certain stress, des nouveaux amis. Ils testent. Puis on sort d'une pandémie où est-ce que nos jeunes ont été isolés. Donc, ils n'ont peut-être pas même les mêmes habiletés sociales qu'un jeune de cet âge-là aurait eue avant la pandémie. Donc, un jeune de 14 ans n'a peut-être pas eu la chance, justement, de déguiser ces habiletés sociales-là. Donc, essayez juste même de parler peut-être du stress par rapport à la rentrée, puis s'intéresser aux nouveaux amis, aux nouveaux groupes, aux nouvelles activités à l'école, avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Puis ils vont être peut-être tentés, justement, d'aller vers des parties, des fêtes, etc., parce que là, maintenant, le monde le fait de façon ouverte, il n'y a plus de problème là-dessus. Puis de l'amener à dire, est-ce que tu as vu des gens qui consomment? Est-ce que tu es conscient? Est-ce qu'il y en a à l'école, etc.? Il y a un environnement sécuritaire d'abord avant de… Avant de… Oui, puis de reconnaître que ça peut être stressant. Quand on commence un nouvel emploi, quand on va vers un nouveau réseau qu'on ne connaît pas, même en tant qu'adulte, on a un certain stress. Ils vont-ils m'aimer? On va-tu bien s'entendre? Ils vont-ils avoir des gens qui vont avoir la même connivence? Reconnaître ça. Être un modèle, c'est être capable d'être vulnérable aussi, puis de dire, bien, moi aussi, quand je suis stressée, puis voici ce que je fais quand je suis stressée. Voici comment ça m'aide de me préparer sur différentes affaires, puis échanger avec son jeune sur ces techniques-là, pour que ça ne soit pas, justement, je vais me retourner vers… Bien, je vais aller prendre d'alcool parce que là, ça va me rendre moins gênée, puis ça va mieux aller. Non, non. OK. Deuxième cas pratique, ça, je pense que ça va être le sujet que vous allez traiter par chers parents à la maison. Mon enfant va à des parties où il pourrait être exposé à l'alcool ou à la drogue. Comment aider mon jeune à faire des choix sains? Je sais que tu as toute un canevas pour préparer les parents et les jeunes à ce genre de situation. Oui. Bien, premièrement, s'informer où est-ce que tu vas, avec qui tu… Tu sais, jouer son rôle de parent, de savoir que ça va être un… Et ensuite, parler justement de la possibilité de « ça se peut qu'il y en aille ». Puis, aller au-delà du « non, 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 il n'y a personne dans mon entourage qui boit » ou « non, je n'en ai jamais vu, etc. » Donc, aller plus loin et dire « mais s'il y en avait, comment réagirais-tu? » Et probablement que votre jeune va dire, dans une optique où « moi, je n'en prendrai pas ». OK. Mettons… Encore à l'évolution. On pousse, on pousse plus loin. On pousse plus loin. OK, mais on va faire un scénario où est-ce que tu es curieux, où ton meilleur ami en prend, comment réagirais-tu à ce moment-là? Et parler de « qu'est-ce qui pourrait être disponible à ce party-là? » S'il y en avait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y aurait de la bière, il y aurait, etc. Il y aurait du cannabis, il y aurait autre chose. Et là, juste explorer les options, juste en curiosité, comme ça, ne pas dire « on n'en prend pas », mais juste même savoir. Et là, peut-être à ce moment-là, on a des outils sur notre site web, mais d'aller explorer qu'est-ce qui peut être dangereux ou comment ça peut… comment ton corps va interagir avec de l'alcool, la quantité d'alcool que tu vas prendre. Aller justement dans les faits, dans l'évidence, dans la science. Pas juste dire « c'est pas bon », de dire « voici, si tu prends un certain montant d'alcool, commence à interagir avec ton corps, puis sur la durée de temps, puis qu'est-ce qui peut arriver. » Puis faire ça avec différentes substances pour les aider, pour leur donner les faits. Parce qu'en bout de piste, on ne sera pas là à cette fête-là, on ne sera pas là à ce party-là. Donc, on ose espérer que l'information qu'on va avoir donnée en amont va leur servir. Donc, on expose les conséquences. Oui. On a eu une place de « oh non, tu ne devrais pas y prendre », mais voilà les conséquences si tu en prends. Oui. Autre chose que tu as déjà partagé avec moi, on a déjà eu cette discussion que j'ai beaucoup appréciée, c'est lorsque toi, en tant que jeune, tu vas à un party, ou est-ce que tu ne te sens pas sécuritaire, il faut que tu aies un code avec tes parents pour qu'ils puissent venir te chercher. Effectivement. En filigrane, c'est toujours, moi là, je m'inquiète pour ta santé, moi je m'inquiète pour que tu sois en sécurité. Ça, c'est à la base, c'est pour ça que je te parle de ça. Parce que je t'aime, puis je veux que tu sois en sécurité. La fois où est-ce que tu vas, puis que tu ne te sens pas en sécurité, ce qu'on veut, c'est, on veut donner des outils à notre jeune pour qu'il ne perd pas la face, qu'il ne soit pas gêné de demander de l'aide. Donc, par exemple, ça peut être un jeune qui texte, qui dit « j'ai oublié mes clés ». Ça, c'est un code qu'il n'y a aucun autre jeune avec lui qui va juger. Et là, tu le sais en tant que parent que la personne ne se sent pas bien. Puis on peut répondre à ce moment-là « tu as besoin que j'aille te chercher tout de suite ». Puis le jeune peut dire « oui ». Puis on a le dos large des parents, on peut prendre le blanc. Dis que ta mère a dit que finalement, il faut qu'elle vienne te chercher. Puis il n'y aura pas de questions. Tu ne prends pas sur toi en tant qu'enfant de dire « bien moi, je ne me sens pas bien, je m'en vais ». Tu ne vas pas soulever de doute ou etc. Donc, ayez un code que justement, le jeune n'a pas besoin de divulguer qu'il ne se sent pas en sécurité pour que le parent puisse interagir. Le parent ou autre, établir un plan justement pour que si moi, je ne suis pas là, où est-ce que tu peux te tourner, qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de cette situation-là. Tu donnes toujours de très bons conseils là et des outils pour des conseils, un accompagnement pour les parents pour pouvoir avoir ces discussions qui sont un tout petit peu inconfortables. Vous en avez beaucoup sur le site web. Oui. J'invite les parents à venir de notre site web pour avoir des outils. Mais aussi, si les parents ont besoin, s'ils ont une inquiétude plus particulière et qu'ils aimeraient en parler avec un professionnel, on a une ligne de clavardage avec des professionnels 24 heures sur 27 confidentiels. On a aussi une ligne téléphonique où les parents peuvent venir chercher de l'aide, du soutien, une réponse avec un spécialiste en santé mentale, en pédiatrie, en dépendance. Et dans le cas où est-ce qu'on aurait besoin d'un soutien plus continu, on offre aussi de pouvoir avoir des séances avec un psychologue virtuel sur un maximum de cinq séances. Mais on sait que les listes d'attente sont tellement élevées. Ça, c'est gratuit aussi. Donc, si on appelle et on dit « j'aurais besoin de parler avec un psychothérapeute », il peut y avoir une référence là aussi qui est faite. Puis, on peut avoir un soutien un peu plus individuel à ce niveau-là. Merci pour tout le travail que vous faites. Et puis, nous, on va profiter toujours de tes conseils, j'espère, sur l'émission. Plaisir de se reparler. Ça me fait plaisir. Je reviens quand tu veux. Merci, Chantal. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour vous les parents, www.jeunesse-sandre-canada.org, le site web qui apparaît à l'écran en ce moment. C'est un bijou pour vous. Alors, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer aussi avec des discussions un tout petit peu inconfortables. On va parler de violences faites aux femmes. Vous regardez Tout Savoir. Sous-titrage ST' 501